Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude de l'imitation de Dieu gris. On était rendu au livre 3, chapitre 16. On va parler de qu'on ne doit jamais, qu'on ne doit chercher qu'en Dieu la vraie consolation, en lui seul. Donc, commençons avec un signe de croix. L'homme du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 1. Le fidèle dit, tout ce que je puis désirer ou imaginer, pour ma consolation, je ne l'attends point ici, mais dans l'avenir avec Dieu. Quand je posséderai seul tous les biens du monde, quand je jouerai seul de tous les délices, il est certain que tout cela ne durerait pas longtemps, car ici-bas tout est vanité, car tout meurt. Ainsi, mon âme, tu ne peux trouver de soulagement véritable et de joie sans mélange qu'en Dieu, qui console les pauvres et relève les humbles, mais qui résiste aux orgueilleux. Attends un peu, mon âme, attends sa divine promesse, et tu posséderas dans le ciel tous les biens en abondance. Si tu recherches trop avidement les biens présents dans ce monde, tu perdras les biens éternels et célestes, et même la paix que Dieu donne dans cette vie. « Use les uns et désire les autres, aussi bien temporel ne saurait te rassasier, parce que tu n'as point été créé pour en jouir, mais tu as été créé pour Dieu. » « Et les choses de la terre étaient supposées nous être soumis, mais à cause du péché, tout est révoltant. » Point 2. « Quand tu possèderais tous les biens créés, ils ne pourraient te rendre ni heureux, ni content en Dieu, qui a tout créé en lui seul, est la félicité, la paix et tout ton bonheur, car il est amour et il est bonheur lui-même. « En plus, il veut nous montrer de nous douter si on est capable de tout se détacher de tout, afin de pouvoir jouir de tout de la bonne façon, comme Dieu le veut. » « Car pour Dieu, tout est pur, car il est lui-même pur, il voit tout de la bonne façon, comme qui est marqué, tout est pur pour celui qui est pur. » « Arrêtons de juger, purifions-nous, afin de voir Dieu de la bonne façon, de voir les autres de la bonne façon. » « Bonheur, non pas tel que se le figure et que l'aiment les amis insensés du monde, mais tel que l'attendent les vrais serviteurs de Jésus-Christ, « Cette paix que Dieu donne et que le monde ne peut donner, et tel que le goûtent quelquefois par avance les ampieuses, il est cœur pur, dont l'entretien est dans le ciel, car il cherche la voyante de Dieu, comme c'est marqué dans Matthieu 4, 4. » « Toutes les consolations humaines est vides et durent peu de temps. La vraie, celle qui vient de Dieu, la douce consolation, est celle que la vérité fait sentir intérieurement. » Voir Jacques, chapitre 3. Je vous donnerai les versets dans la description, en mesure. « L'homme ou la femme, pieuse, pieux, porte avec lui partout Jésus, son consolateur, et lui dit, « Seigneur Jésus, soyez près de moi en tout temps et en tous lieux, que ma consolation soit d'être volontiers privés de toute consolation humaine, mais d'avoir les vôtres, et si la vôtre me manque aussi, que votre volonté, cette juste épreuve me soit une consolation au-dessus de toutes les autres, car vous ne serez pas toujours irrités, et vos menaces ne seront point éternelles, car tu ne punis pas selon nos péchés. » Reflexion, maintenant, chapitre 16. Au résumant, toute créature gîmée, dit l'apôtre, et de siècle en siècle, le monde entier leur est dit, après lui, « Que cherchez-vous donc dans les créatures ? Que leur demandez-vous, et que peuvent-elles vous donner ? » C'est sûr qu'elles peuvent vous donner des choses de ce monde, mais aussi dans l'autre, ça dépend c'est qui. « Toujours agitées, souvent pleines de troubles, ainsi que vous, elles souhaitent le repos, et ne le trouvent point, à moins d'être vraiment pieux. » Comment la paix vous viendrait-elle, du sein même, de l'angoisse et des épreuves, et des orages perpétuellement soulevés par les passions en nous ? Cessez de vous abuser, cessez de dire aux tempêtes, calmez-vous. « Le calme est en Dieu, et demandez-lui de vous calmer, et n'est que là. En lui seul est le repos, la paix, la joie, la consolation. » Voir en main, 14, verset 17. « Tournez-vous vers le Seigneur votre Dieu, et renoncez à tout le reste. Alors, seulement alors, vous commencerez à jouir de la vraie félicité, et de la vraie vie de Dieu. » « Rien n'est rien, 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 non, rien n'est comparable au bonheur de celui qui méprise en naissance, se détache de la chair et du monde. « Car Dieu sera avec lui, avec sa paix, qui transporte toute chose, toute intelligence qu'est-ce, et gardera vos cœurs en Jésus-Christ. » « Que par les seuls liens de la nécessité, conversent uniquement vers Dieu, et avec lui-même, et s'enlançant au-dessus des objets sensibles, ne vivent que des divines clartés qu'ils conservent en soi, toujours purs, toujours brillants, sans aucun mélange des ombres de la terre, comme les saints le font. « Et des vingt fantômes errant ici, ici-bas, autour de nous, qui, réfléchissant comme un miroir céleste, Dieu et ses éblouissantes affections, sans cesse ajoutent à la lumière, une lumière plus vive, un peu comme Moïse, lorsqu'il vit Dieu sur la montagne, il descendit, et on voyait de la lumière sur son visage. « Et jusqu'au moment où la vérité dissipant tous les nuages, il arrive à la source même de toute lumière, à l'éternel fontaine de splendeur qu'est Dieu, fin bienheureuse de son être et de son immortel ravissement, et que le Seigneur Jésus est venu pour ouvrir les portes du ciel en mourant et ressuscitant pour nous. » Chapitre 17, maintenant, « Qu'il faut remettre à Dieu le soin de ceux qui nous regardent. » Point 1. Jésus-Christ dit, « Mon Fils, laissez-moi agir avec vous comme il me plaît, car je sais ce qui vous est bon. » « Vos pensées sont celles de l'homme ou de la femme, et vos sentiments sont en beaucoup de choses conformes aux penchants de votre cœur. » Point 2. Le fidèle dit, « Il est vrai, Seigneur, vous prenez de moi beaucoup plus de soin que je n'en puis prendre moi-même. » « Il est menacé d'une prompte chute, celui qui ne s'appuie pas uniquement sur vous. » « Pourvu, Seigneur, que ma volonté demeure droite et qu'elle soit fermée en vous et pour vous, faites de moi tout ce qu'il vous plaira, car tout ce que vous ferez de moi ne peut être que bon. » « Si vous voulez que je sois dans les ténèbres, soyez béni. » « Comme à Job, il vivait toutes sortes d'épreuves et il a dit, « Béni, mon Seigneur, même s'il était dans des dures épreuves. » « Il m'avait tout donné, il m'a tout ôté. » « Soyez béni, dit-il. » « Et si vous voulez que je sois dans la lumière, soyez encore béni. » « Si vous daignez me consoler, soyez béni. » « Et si vous voulez que j'éprouve des tribulations, soyez également toujours béni, car tout est à vous. » Point 3. Jésus-Christ dit à mon Fils, « C'est ainsi que vous devez être. » « Si vous ne voulez pas vous séparer de moi, il faut que vous soyez préparé à la souffrance autant qu'à la joie, au dénuement et à la pauvreté. » « Autant qu'aux richesses et à l'abondance. » Point 4. Le fidèle dit, « Seigneur, je souffrirai volontiers pour vous tout ce que vous voudrez qui vienne sur moi. » « Je veux recevoir indifféremment de votre main le bien et le mal, comme Job disait. » « La douceur et l'amertume et la joie et la tristesse. » « Et vous rendre grâce de tout ce qui m'arrivera. » « Je vous concours au bien de ceux qui aiment Dieu, d'après Romain 8, 28. « Préservez-moi jamais de tout péché et je ne craindrai ni le mort ni l'enfer. » « Je veux que vous ne me rejetiez pas et que vous ne me fassiez pas délit votre vie. » « Aucune tribulation ne peut me nuire si vous êtes avec moi. » « Réfléchissons maintenant. » « Réfléchissons le chapitre 16. » « On ne saurait trop le répéter. » « La vie chrétienne consiste uniquement à vouloir ce que Dieu veut et à ne vouloir que ce qu'il veut, car ce qu'il veut est toujours ce qui est meilleur pour nous. » « Est-ce que toujours nos désirs nous trompent, par une suite de notre ignorance et de notre corruption due au péché originel ? » « Mais Dieu sait tout ce qui nous est cachés. » « Il connaît les secrètes dispositions de notre cœur et de l'influence alentour de nous. » « La mesure de sa faiblesse, les épreuves auxquelles il est bon que nous soyons soumis, les secours nécessaires pour les supporter, car il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, comme c'est dit. » « Comme Marie, en quelque sorte, dans cette parole qui comprend tout, mon Seigneur et mon Dieu. » « Ce serait tout pour cette vidéo. » « La prochaine fois, au chapitre 18, on va parler de qu'il faut souffrir avec constance les misères de cette vie. » « À l'exemple de Jésus-Christ, afin de recevoir sa paix et, en même temps, la vie éternelle aussi. » « Je vous laisserai-tu, je vous dis au revoir et union de prière. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »